En particulier, à l'époque romaine, alors que c'est un culte à mystère dionysiaque, on en a plein d'inscriptions qui nous en parlent dans le monde grec, hélénistique, dans le monde classique ça existait, mais on en a beaucoup d'inscriptions dans le monde hélénistique, surtout au IIIe, IIe siècle avant notre ère, donc ça existait, mais il n'y avait pas autant d'images. Et les Romains, ils ouvrent cette voie où on a vraiment une expérimentation par l'image extrêmement intéressante et on va justement s'amuser sur le montrer caché. Donc vous voyez ici, on vous a montré et pas montré quelque chose, si vous avez déjà vécu vous cette expérience, ça va vous ravider votre mémoire, ça va vous rappeler des choses, ça va vous remettre éventuellement dans les conditions dans lesquelles vous avez vécu cette cérémonie. Et puis, si ce n'est pas le cas, on voit ça comme on le voit et c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait bien en voir plus, mais bon, on s'arrêtera là. Donc vous voyez notre Silène qui est en train de dévoiler le contenu du vent mystique, devant l'initié qui est un petit garçon. Ici, vous voyez qu'il y a une capuche sur la tête, on a une prêtresse derrière, alors là le bras est tombé, mais vous devinez un petit peu le tracé, on voit sa main sur la tête. Elle maintient la main sur la tête de l'enfant pour qu'il garde la tête baissée parce que ce n'est pas encore le moment où il va lever la tête, où on va lever le doigt et il va avoir la révélation. Vous voyez, on est toujours dans l'avant, quelques fois dans l'après.